salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai cette fois ci une bouture de philodendron red emerald ouais c'est ça de red emerald alors je vous le mets juste là parce que au cas où il m'a été offert par une abonnée lors d'un troc en début d'année voilà je l'avais mis en quarantaine pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasites qu'il n'y ait pas de ravageurs etc ce que j'ai pas envie de me retrouver avec des parasites dans la maison comme vous pouvez voir il ya quand même pas mal de plantes donc je ne voudrais pas que l'une d'entre elles soit touchée ça serait une hécatombe du coup je je vais le replanter parce que ben il a bien pris racine depuis il m'a fait toutes ses nouvelles feuilles depuis que je l'ai c'était juste la bouture plus ou moins comme ça avec une début de feuille au bout voilà je vais le placer dans un pot de diamètre 14 en plastique parce que pour la culture je préfère quand j'installe les plantes définitivement je les mets en peau en terre cuite comme ici mais tant qu'elles sont jeunes je préfère les mettre en peau plastique parce que de toute façon elles vont aller dans le lacet le plastique ça va retenir un peu plus l'humidité ça va être plus facile pour moi de gérer les arrosages voilà pour ça je vais avoir besoin de terre de terreau on reste un petit peu dans le bac de rampotin donc j'en ai pas besoin de prendre beaucoup de la vermiculite toujours alors vous pouvez mettre de la perlite si vous voulez ça aura le même effet moi je préfère partir sur de la vermiculite parce que c'est tout simplement moins cher quand tu l'achètes en gros que la perlite que tu achètes en sachet de 5 litres j'achète un sac de 100 litres et ça me revient à 19 euros chez le roi merlin ce n'est pas une vidéo sponsorisée je ne suis pas payé pour le dire mais c'est juste que je l'achète là bas voilà du coup je le paye à 19 euros les 5 litres et en levant en magasin 5 euros les 5 litres à peu près soit presque un euro le litre contre quelques centimes voilà alors je ne vais pas ajouter de drainage dans mon terreau parce que j'ai un pot pas mal percé j'ai un peu pas mal percé donc j'ai pas besoin je mets du terreau et ensuite des potes maximum on enlève l'excédent de sphigne on laisse le reste parce que je ne veux pas toucher aux racines je mets en terre et je tasse et voilà comme vous pouvez le voir ce n'est pas très compliqué de replanter ces boutures de phyllo d'un gros vous pouvez ajouter des écorces si votre peau n'est pas très drainé ou bien des vies d'argile à l'intérieur afin de pouvoir créer un drainage vous mélangez les billes d'argile au terreau ou sinon vous pouvez mettre de la perlite pardon j'ai eu un bug vous pouvez mettre de la perlite sinon en plus grosse quantité moi je ne trouve pas ça utile de le mettre en très grosse quantité c'est comme bon vous semble voilà j'espère que cette vidéo en potage de boutures de phyllo d'un gros vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce c'est c'est gratuit et voilà ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto en attendant restez chez vous et je vous fais des bisous salut A l'espoir A l'espoir A l'espoir A l'espoir